Les amis, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant l'actualité du Real Madrid. Bon, je ne vous cache pas que c'est quand même le calme plat du côté de la Maison Blanche. On n'a pas grand chose à se mettre sous la dent depuis 2-3 jours. J'ai néanmoins réussi à réunir pas mal d'infos pour vous faire un espèce de journal du Real comme je fais d'habitude. Avec évidemment, en sujet phare de cette vidéo, le Mercato. Puisque la nouvelle cible du Real Madrid se nomme Messigno. En fait, son vrai prénom c'est Estebao Willian. Il est prisé par le Barça et par le Real. On va encore une fois assister à une nouvelle bataille entre les deux monstres espagnols. On verra où ce dernier signera. C'est un jeune joueur de Palmeiras. Je vous dévoilerai, on va dire, le profil en fin de vidéo. Mais avant ça, voici le menu. La presse que nous dit Marca et As dans cette trêve internationale. Un tour du propriétaire avec l'actualité du Real Madrid, les petites infos mineures. Le stade du Bernabeu. On a deux nouvelles infos qui sont sorties. Évidemment, Messigno. Et on terminera par le mini-jeu que vous m'avez envoyé sur Instagram. On est bientôt 35 000. Et c'est à chaque fois vous qui m'envoyez les mini-jeux que vous arrivez à choper sur des comptes je ne sais où. Et ça me permet d'alimenter ce genre de vidéos actues. J'aime bien terminer par des mini-jeux débats. Ça crée de l'engouement dans les commentaires. Chacun a des choix différents. Chacun se justifie d'une manière différente. Et j'aime bien. Voilà, c'était un peu la nouveauté de la chaîne cette année. Et j'aime bien faire ça sur mes vidéos actues. On commence par la presse. Avec As qui titre donc sur Régnier. Jesus Régnier. Qui a été acheté par le Real dans cette stratégie d'aller recruter du côté du Brésil. Lui fait partie des joueurs qui n'ont pas réussi du côté de la Casablanca. On en parlera juste après. Et Marca qui titre Nos Bemos en Alemania. On se reverra en Allemagne si je traduis bien. Il y a le tirage au sort qui a lieu le 2 décembre pour l'Euro 2024. Évidemment l'Euro c'est le main event de cette saison 2023-2024. C'est la compétition phare avec aussi la Copa America qu'il ne faudra pas oublier. Et on la traitera évidemment sur la chaîne je pense sous forme de vertical. Je ne sais pas comment je vais faire encore. Parce que je vais aussi la traiter sur le vestiaire. Et d'ailleurs le tirage à chaud de l'Euro 2024 sera fait sur le vestiaire. Donc allez vous abonner à mon autre chaîne le vestiaire avec Christophe. Chaîne 100% du haut dédiée à toute l'actualité du football. Vous avez le lien en description. Donc Régnier justement qu'est-ce qu'il nous dit lui ? Bah le Real reste dans un coin de ma tête. Je sais que ma chance viendra. Ah oui mais non. Non 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 elle viendra pas. Parce que tu n'es pas un bon joueur de football. T'as été nul au Real. T'as été nul à Dortmund. Et en fait t'as rien montré. Donc si demain tu te réveilles il faudra encore que tu aies une certaine régularité. Et je pense que le Real a tiré un trait sur lui. Ça fait partie de cette stratégie du Real. On va recruter au Brésil. Tu vas en recruter 10 des jeunes. Et sur les 10 statistiquement t'en as peut-être 5 qui vont cartonner. Qui vont devenir des titulaires. Valverde, Rodrigo, Vinicius. Il y en a que tu vas prendre et que tu vas revendre. Ça va te faire une valeur marchande. Des hot guard qui ne sont pas imposés au Real. Mais ils ont été revendus plus cher qu'ils ont été achetés par le Real. Et puis il y a des mecs, des flops. Où là tu as perdu de l'argent. Mais tu ne peux pas réussir à chaque coup. Et c'est comme ça malheureusement dans le recrutement. Et chaque club est voué à se tromper parfois. Modric qui jouait donc hier soir avec la Croatie. Le Croate s'est évidemment qualifié une nouvelle fois dans une compétition internationale avec la Croatie. On en a besoin du Croate avec les blessures de Chouameni et de Kamavinga. On aura besoin de lui. On risque de retrouver d'ailleurs Modric titulaire avec Cross. Ce qui n'était plus arrivé lorsque les 4 jeunes, les 4 fantastiques comme je les appelle, étaient en pleine forme. Mais là on n'a pas le choix. Parce qu'il y a trop de blessures du côté du Real. Mais en attendant, le Croate a fait un match exceptionnel hier avec la Croatie. 14 ballons récupérés. 90% de passes réussies. Le plus de tacles. Le plus de dribbles réussis. Il va être sur sa peut-être dernière grosse grosse saison professionnelle. Dernière année avec le Real. Peut-être dernière année où il va faire une compétition avec la Croatie. J'espère en tout cas qu'il va stopper le football lorsqu'il quittera le Real. Et qu'il se retirera au Real tel un Zinedine Zidane. En tout cas c'est mon souhait. Ça me ferait mal de le voir terminer en MLS ou en Arabie Saoudite. Tout le monde fait ça. Je préférerais qu'il se retire dans un club premium. Après on verra s'il accepte un gros chèque. C'est tout à son honneur également. Carlo Ancelotti. Qui est convaincu que Jude Bellingham et Dani Ceballos seront prêts pour Cadiz. Alors Cadiz c'est le prochain match de la Liga. Il sera évidemment débriefé sur la chaîne. Attention néanmoins le match a lieu dimanche à 18h30. Et pas à 21h. Donc abonnez-vous pour ceux qui aiment le Real Madrid. Parce qu'on va débriefer et on débriefe ici tous les matchs du Real. Carlo Ancelotti. Il y a des infos qui sont sorties aujourd'hui. On ne sait pas s'il va prolonger ou pas. Le Real veut le prolonger. Mais apparemment il y a certaines sources qui disent qu'il est en train de chercher une maison du côté du Brésil. Parce qu'il deviendrait pour la coupe du monde 2026. Le prochain sélectionneur de la CELESAO. Avec pour l'objectif d'aller chercher cette sixième étoile. Le Real qui va donc promouvoir Nico Paz et Mario Martin. Qui donc sont au Castilla. Le Real qui ne veut plus recruter lors du Mercato Hivernal. Parce que ces recrues là sont généralement ce qu'on appelle des achats compulsifs. Où en gros tu es obligé d'acheter parce que tu n'as pas d'autre choix. Et ces joueurs que tu vas acheter au Mercato Hivernal ne te servent plus pour la saison suivante. Donc le Real dans sa stratégie préfère piocher dans le Castilla. Pour qu'il y ait une véritable ligne directrice entre les jeunes et l'équipe première. C'est une bonne nouvelle je trouve. Ça permet de motiver les jeunes. Ça permet de leur donner une chance de réussir. Et puis tu n'es pas à l'abri que des mecs réussissent. J'avais dit dans la vidéo précédente qui a très bien marché. D'ailleurs merci à tous. Nico Paz est la recrue de ce Mercato Hivernal. Parce que en l'absence de Bellingham, Kamalinga, Chouameni etc. On aura besoin d'un milieu de terrain. Et à chaque fois qu'il est rentré, ce mec-là, ce jeune Argentin, il a prouvé qu'il avait sa place au Real Madrid. Et à chaque fois, ses entrées en jeu ont été très intéressantes. Donc hâte de voir Nico Paz gagner du temps de jeu. Pourquoi pas être titulaire dans des matchs comme Cadiz ? Cadiz, c'est à l'extérieur. Mais lors d'un match au Bernabeu où tu es plus dans un confort, tu as le public, tu es chez toi. Tu joues des fois une petite équipe. J'espère que Carlo Ancelotti lui donnera sa chance. On passe désormais au Bernabeu. On parlait de match à domicile, ça tombe bien, la transition est parfaite. Je me fais une autopasse décisive. La fin approche. Vous le voyez, le toit est bientôt couvert. Ça va être une véritable merveille architecturale. Donc moi, j'y suis allé. C'était pour la demi-finale contre Manchester City. Qui est pour moi le plus beau match de l'histoire du Real Madrid de ces dernières années. Et j'étais présent pour mon premier match au Bernabeu. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et ensuite, j'y suis allé pour le Classico avec Logito. Et à chaque fois, j'assistais à des victoires 3-1 du Real. Donc, j'y retournerai en 2024 pour vous présenter sous forme de vlog le stade, le musée, etc. C'est en tout cas un véritable objectif. Le stade qui devrait donc être terminé au printemps 2024. Alors, au début, on nous disait c'est le printemps 2022, puis l'hiver 2022. Finalement, il y a eu la guerre en Ukraine, le prix des matériaux a augmenté. Donc, 2023, puis 2024. Et surtout, nouveau crédit. Puisque oui, les matériaux ont augmenté. Et à la base, le stade devait coûter moins de 600 millions. Et finalement, il en coûtera le double. Quasiment 1 milliard de 100 millions. Et attention les amis. Attention, ça pourrait impacter, pourquoi pas, le prochain mercato du Real Madrid. Je m'explique. Donc, là où le Real ne devait pas refaire un crédit et rajouter une ligne de crédit aux autres lignes de crédit, si je puis dire. Peut-être que cette ligne de crédit supplémentaire va empêcher le Real d'aller chercher un Haaland. Et qu'ils préfèreront justement aller chercher un Mbappé qui est libre de tout contrat. Alors, je ne connais pas les finances du club. Je sais qu'elles sont plutôt bonnes. Mais je sais que la gestion du Real, elle est quand même assez stricte. Notamment sur l'après-Covid. Et je ne serais pas surpris que le Real prenne le moins de risques possibles. Et n'aille pas sur le Norvégien. Malheureusement, vous le savez, sur la chaîne, on soutient énormément l'arrivée du Norvégien. On passe au dossier Messigno. C'est son surnom. Messigno, vous savez que tous les Brésiliens ont des surnoms. Ronaldinho, Ronaldo, Neymar. C'est des Neymar, Dos Santos, des Oliveira, des machin truc. Donc finalement, les mecs, ils ont tous des surnoms. C'est plus facile. Et donc, lui, c'est Messigno. Un mélange de Messier et de Ronaldinho. En tout cas, on lui souhaite d'avoir la même carrière que les deux autres joueurs. Il est en train d'exploser au Brésil d'après ce média du Real Madrid. Et surtout, il est suivi par les deux clubs espagnols. Je ne serais pas surpris que le PSG, Chelsea et City s'ajoutent à cette ligne de club pour aller recruter le jeune Brésilien. Parce que maintenant, c'est un peu la nouvelle méthode pour recruter des joueurs. Les joueurs valent trop cher aujourd'hui. Et puis, Bellingham, plus de 100 millions. Vinicius, Allende, ça vaut trop trop cher. Donc, la stratégie, c'est d'aller les chercher lorsqu'ils ne valent pas cher. Tu les recrutes jeunes. Tu les formes. Tu formes tes nouvelles stars. Si ça marche, tu as un Vinicius qui vaut 150 millions. Tu as un Rodrigo qui vaut 100 millions. Tu as fait des économies. Tu as formé tes joueurs. Ils ont l'ADN Real Madrid. C'est parfait. Tu peux avoir des échecs. On l'a vu, il avait régné. Et puis, si ça ne marche pas, tu peux les revendre comme tu l'as fait avec Hot Guard. En tout cas, c'est la nouvelle stratégie du Real Madrid. Tout en allant recruter des joueurs libres de tout contrat. Rudiger, Alaba. Et tous les 4-5 ans, le Real casse la tirelire. Cristiano Ronaldo en 2009. 2014, tu as Garrett Bale. 2023, tu as Jude Bellingham. C'est pour ça que j'ai du mal à imaginer le Real casser une nouvelle fois la tirelire en 2024 avec Erling Haaland. Ce n'est pas trop dans la stratégie du club d'enchaîner les gros contrats. Estébao Willian, 16 ans, il est droit. Il joue lui aussi à Palmeiras comme Hendrick. Il est considéré par beaucoup comme le plus gros potentiel du pays devant Hendrick et Luis Guillermé. Il est gaucher, mais il est capable de marquer du droit, blablabla. Vous le voyez, il est assez polyvalent. À gauche, à droite, électron libre. 1m76, petit gabarit. Moi, je fais 1m79, 78. Je suis petit gabarit aussi. Petit gabarit. Pour des sportifs, dans le sport de très haut niveau, la tendance dans le sport, dans le foot notamment, c'est de mesurer aux alentours des 1m85. En NBA, c'est plus 1m95, 2m. Au rugby, pareil. Au tennis, c'est plus des 1m90 maintenant. Les sportifs tendent à devenir de plus en plus grands. Quand tu as des mecs qui mesurent 1m76, peut-être qu'il n'a pas fini sa croissance, c'est quand même plutôt petit. Il a 16 ans. Un contrat qui court jusqu'en 2026. Et là, vous le voyez, c'est sur DataScoot que j'ai pioché ce visuel. On a en rouge les ailiers de moins de 17 ans médians. C'est une espèce de moyenne de toutes les statistiques des ailiers droits au Brésil qui ont moins de 17 ans. Et en vert, vous avez donc Estebao, Willian, Di Messinau. Et vous voyez, mis à part les centres, les duels aériens et défensifs, Estebao, Willian est au-dessus dans tous les domaines. Dans les buts hors pénalty, dans les buts attendus, dans la finition, dans les passes, dans la proportion à faire des passes dangereuses, dans les dribbles réussis, dans la conduite significative des passes reçues, dans les fautes subies. Bref, on est quand même sur un talent qui, statistiquement, en tout cas, est au-dessus de la moyenne. C'est confirmé à travers des statistiques. Donc, est-ce qu'après, il va s'imposer en Europe ? C'est un autre débat. On verra déjà Hendrick comment ça va se passer. Mais ça peut être une belle solution pour avoir potentiellement le remplaçant de Vinicius et de Rodrigo dans les prochaines années. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de remplaçant et de Rodrigo si on venait à passer dans un 4-3-3. Aujourd'hui, on n'a personne. Donc, peut-être que le Real ira piocher et chercher Estebao, Willian, Di Messinau, le prêter quelques années avant d'en faire d'ici, il a 16 ans, d'ici, allez, 5-6 ans. Un joueur du Real Madrid, c'est tout à fait probable. Le prochain match, donc, c'est Cadiz, dimanche à 18h30. Évidemment, débrief sur la chaîne 2 heures plus tard à 20h30. Soyez présents, activez la cloche. Et on termine donc par le mini-jeu où vous avez en ligne 1 un entraîneur, en ligne 2 un capitaine, en ligne 3 un buteur. Alors, dans la ligne 1, je trouve que le meilleur entraîneur, c'est Guardiola. Après, je sépare l'artiste de l'homme. Je n'aime pas l'homme, mais j'aime l'entraîneur. Je trouve qu'il a quand même révolutionné son métier. Klopp, je trouve que son prime est passé. Mais si je dois choisir au prime de chaque entraîneur, au prime de chaque entraîneur tout confondu, vous le savez, j'ai toujours eu un penchant pour lui. J'aime Mourinho. Voilà, Mourinho, il m'a fait vibrer quand j'étais plus jeune. J'ai adoré ce mec-là. Il arrivait à amener ses équipes avec lui. Évidemment, si je dois choisir l'entraîneur le plus complet, c'est Ancelotti, parce qu'il a gagné dans tous les championnats possibles. Les 5 championnats majeurs européens, c'est le seul à l'avoir fait dans toute l'histoire du football. C'est le record de Ligue des Champions. Klopp, j'adore. C'est un peu, pour moi, au niveau du caractère, un Mourinho. Mais je vais choisir quand même Mourinho, parce que j'ai ce petit truc pour Mourinho. Aujourd'hui, Mourinho, c'est le dernier des 4. Il n'a plus le niveau. Mais si je dois choisir au prime de chaque entraîneur, ce qui est un peu le cas du jeu, parce qu'il y a des joueurs de chaque génération, je choisis Mourinho. Alors maintenant que j'ai Mourinho, je dois choisir un capitaine. Compagnie, Puyol, Maldini, Ramos. J'écarte Compagnie. Pour moi, il est en dessous des 3 autres. Puyol, j'aime beaucoup. Malheureusement, pour moi, il n'a pas joué dans la bonne équipe, parce que je n'aime pas le Barça. Mais ça reste un joueur exceptionnel. Carcinero de Barcelona. Le boucher de Barcelone. Après, j'ai un duel entre Maldini et Ramos. Sûrement 2 joueurs qui font partie des 3 avec Beckenbauer, des 3 meilleurs défenseurs de l'histoire du football. Évidemment que j'ai un penchant pour Ramos. Mais si je dois avoir une ligne directrice avec Mourinho, il s'est embrouillé avec Ramos. Alors qu'il ne se serait pas embrouillé avec un Maldini. Maldini, c'était l'élégance, la fiabilité, la fidélité, la régularité. Il n'était pas aussi agressif qu'un Ramos. Alors, je vais choisir Mourinho-Maldini. Ensuite, je dois choisir un attaquant. Zlatan, Torres, Drogba et Rune. Et là, je vais choisir Drogba. Parce que pareil, Drogba-Mourinho, c'est peut-être le joueur qui s'est le mieux adapté à Mourinho. Le joueur qui a été le plus proche de Mourinho dans sa carrière. Et si je veux suivre cette logique dans mon trio, il faut qu'il y ait quand même une certaine logique. Je vais choisir Drogba. Même si je trouve que c'est peut-être le moins talentueux des 4. Zlatan, il a gagné partout où il est passé. Mais caractère spécial, il peut vriller à tout moment. Torres, il ne s'est pas adapté partout où il est passé. Il n'a pas réussi à Chelsea. Rune, il n'a pas une régularité, mais une longévité exceptionnelle. Mais par contre, je vous le dis, moi, Rune dans les 4, c'était peut-être mon attaquant préféré. Parce que je le trouvais dans les années 2000 absolument dingue. Donc, je dirais quand même, et vous me direz vous dans les commentaires, c'est ça que j'aime bien dans les mini-jeux, dans cette nouveauté que j'ai pu apporter dans mes vidéos actualité, c'est que ça crée le débat. Ça permet de parler d'autre chose que du Real Madrid. Et ça permet, vous aussi, de vous dire « Ah, Thomas, je ne suis pas trop d'accord avec toi parce que Ramos, machin... » Vous avez des arguments, je les écoute. Je ne dis pas que j'ai la science infuse. Loin de là. Parce que le football est universel et qu'on a chacun des goûts et des couleurs différentes. Là, dans ce mini-jeu, je choisis Mourinho, Maldini, Drogba. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer vos mini-jeux et à me suivre sur Instagram. Ça me ferait extrêmement plaisir. Merci, en tout cas, pour votre fidélité. Et je vous dis à très vite sur Chronique Foot, sur Le Vestiaire et sur mes réseaux verticaux. Ciao, les amis !